Bienvenue, mes amis, à une nouvelle émission de Formidable Sable. Aujourd'hui, notre sable va nous emmener en voyage dans une ville de Samarie nommée Sikar. Les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs, car il y avait toujours des désaccords entre eux. En Samarie, nous allons rencontrer l'héroïne de notre histoire, la Samaritaine. La Samaritaine n'était pas proche de Dieu, par conséquent, elle commettait de nombreux péchés. Et c'est pourquoi beaucoup de gens étaient en colère contre elle et a refusé de l'aider ou même de lui parler. Elle n'a parlé à personne parce qu'elle a découvert que personne ne l'aime. Un jour, il était environ midi, lorsque le soleil était très chaud. La Samaritaine prit sa cruche et se rendit dans la ville où se trouvait le puits, pour pouvoir le remplir d'eau. Ce puits est nommé Puy de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Une femme de Samarie vient puisser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». La femme Samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire ? À moi, qui suis une femme Samaritaine ? » Les Juifs, en fait, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », « Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, tu n'as rien pour puisser, et le puits est profond. D'où avais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses tropeaux ? » Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillera jusqu'à dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aille plus soif, et que je ne viens plus puiser ici. » « Va, appelle ton mari, et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, je vois que tu es prophète. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'entala dans la ville et dit aux gens « Venez, venez, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ? Venez, écoutez-moi ! » Quand le Seigneur Jésus-Christ a rencontré la Samaritaine, il a changé sa vie et a apporté sa joie, comme il la transforma d'une rejetée en un prédicateur qui répond la parole de Dieu. Nous aussi, nous devrions rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans l'Église, comme nous pouvons le rencontrer quand nous lisons la Sainte Bible. Et voici, c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. À bientôt l'histoire prochaine de Formidable Sable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501